Dernièrement, les pressions visant à créer un fonds souverain à partir des 700 milliards de réserves de change qui ont été accumulées par la BNS ces dernières années ont refait surface, notamment pour soutenir le développement de l'économie suisse et donc investir dans des projets suisses. Cette idée ne tient pas la route puisque en investissant en Suisse, la BNS devrait vendre les monnaies étrangères qu'elle détient pour acheter du franc suisse, ce qui va complètement à l'opposé de sa politique monétaire actuelle. De plus, en achetant du franc suisse contre les monnaies étrangères qu'elle détient actuellement, la BNS en fait ferait fondre les réserves monétaires qu'elle a actuellement et qui servirait à la création de ce fonds souverain. Cette interférence du politique dans la vie des banques centrales n'est qu'un nouvel épisode dans une longue suite qui trouve ses racines dans la grande crise financière globale de 2008. Devant la possibilité des gouvernements de stimuler l'économie à l'aide de leur politique budgétaire, on s'est tourné naturellement vers les banques centrales pour amener beaucoup de liquidités dans les marchés, beaucoup de liquidités dans l'économie, afin de suppléer le manque de stimulation budgétaire par une stimulation monétaire. Par leur intervention, les banques centrales ont pris de plus en plus d'importance et le politique a commencé à craindre de perdre le contrôle sur ce qui se passait. Dès lors, ils ont recommencé à intervenir de plusieurs manières. En Inde, par exemple, le gouverneur de la banque centrale a été remercié ensuite à des désaccords avec le gouvernement. En Allemagne, la politique de la banque centrale européenne a été contestée devant les tribunaux. En Angleterre, la banque centrale a été vivement critiquée pour ne pas avoir anticipé correctement le résultat de la votation sur le Brexit. Et puis, aux États-Unis, le Congrès américain a mis en examen deux textes de loi visant à considérablement restreindre la liberté d'action de la réserve fédérale américaine. Si la politique cherche à dominer la banque centrale, c'est que cela lui permet de prendre le pouvoir sur la création monétaire. Si on a le pouvoir sur la création monétaire, on peut financer n'importe quoi. C'est ce qu'on a observé dans le passé. Plusieurs épisodes illustrent cette situation, comme les guerres napoléoniennes et la Première Guerre mondiale, où on a clairement demandé aux banques centrales d'imprimer les billets qui ont servi à financer l'effort de guerre. Pour en revenir à la situation suisse, si la BNS a du succès dans son entreprise d'affaiblir le franc suisse, elle va immanquablement dégager des dizaines de milliards de bénéfices sur son bilan. Nul doute qu'un tel montant suscitera rapidement beaucoup de convoitises. Et on oubliera certainement alors, très rapidement, toutes les critiques qu'on a faites à l'égard de la BNS lors de l'abandon du taux plancher et toutes les pressions que l'on a exercées pour la création d'un fonds souverain.